Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser Retourne avec les autres et amuse Ouais En gros Allez vas-y Ousmane Vas-y va là-bas Va jouer T'occupes de rien Occupe-toi de taper dans le ballon Moi je m'occupe de tout T'inquiète pas En gros c'est ça En gros le FC Barcelone veut déclarer C'est ça votre guerre Quand vous avez dit Ouais on va vous déclarer la guerre Avec le PSG nanin C'est ça votre guerre là Hein Tout faire capoter Pour pas qu'il vienne au PSG Il est où votre intérêt de faire perdre du temps aux joueurs De faire perdre du temps au club C'est quoi votre intérêt Juste l'orgueil Votre orgueil là Qui a été titillé Hein Touché comme ça Parce que vous Parce que Parce que quoi en fait Non mais dis-moi sérieusement Parce que quoi Non mais Franchement Parce qu'on a pété la clause Entre guillemets Enfin on Parce que le PSG Aurait payé les 50 millions d'euros La clause machin nanin Bah fallait mettre une clause à 200 300 400 1 milliard Et peut-être Et peut-être derrière Y'a pas eu de problème Bref La clause On la pète Comme on avait fait avec Neymar Il y a 6 ans On pète la clause Et derrière Ils mettent des jours Et des jours Et des jours Envoyer les bons documents Pour pouvoir faire à la misite Les machins Entamer Bref Entamer les procédures Et tout Et bah là Ils font exactement le même processus Avec Ousmane Nebelé C'est pour ça que ça tarde Hier je t'ai fait une vidéo sur lui Je t'ai dit que ça devait arriver Hier ou aujourd'hui Il était présent A Paris jusqu'à aujourd'hui Il vient de rejoindre Apparemment Il a rejoint Barcelone Cet après-midi Voilà Mais il tarde Ils refont comme avec Neymar Il tarde à envoyer Les bons documents Soit disant Ils ont toujours pas répondu aux mails Nanani nanana Ils veulent absolument Faire capoter le transfert Vers le PSG Et ils voudraient l'envoyer Dans un club D'Arabie Saoudite Si je dis pas de bêtises La proposition saoudienne Elle serait à une hauteur De 100 millions d'euros De salaire par an Plus une prime De 50 millions d'euros Bref Tout un packaging Hollywoodien Tout autour du truc Enfin bref C'est quoi le truc en fait ? C'est ça ? C'est pour ça que je t'ai montré Cette petite scène Vite fait du parrain Scène mythique Tu vois Une proposition Que tu peux pas refuser Tu vois En gros c'est ça quoi Voilà Vas-y T'inquiète pas T'inquiète pas Vas-y Va t'amuser là Va jouer au foot Et on s'occupe de tout Tu vois On s'occupe d'où tu iras Jouer au football Mais à un moment donné Comment ça va se passer Si Si Ousmane ne veut pas Il dit non Mais les gars Voilà Le PSG Avec vous Ils se sont mis d'accord La clause a été pétée Vous voyez avec mon agent Patati patata Il faut des documents Voilà Il faut que vous envoyez Les documents Qu'il faut au PSG Et moi je veux aller jouer au PSG Ça y est Je veux rejoindre le PSG Le projet Ceci Le projet financier Ou le projet Ou le projet vraiment Footballistique L'intéresse Peu importe Et il va aller au PSG Ça se passe comment ? Il va rester encore Un ou deux ans de contrat Il va rester je sais plus Avec Barcelone Il va rester comme ça Ils vont garder un joueur Parce que je sais pas Après moi je sais Les lois dans le football et tout Moi je suis pas dans le juridique Je sais pas du tout Alors peut-être que toi tu sais Tu me dis un commentaire Mais Ils peuvent l'obliger A aller signer en Arabie Saoudite Ou pas Franchement c'est une réelle question Que je te pose Donc si t'as la réponse Ou que tu sais Bah dis-moi Dis-le-moi Et tu me diras Après le montage J'irai vérifier Mais C'est un truc de fou Ils ont pas le droit S'ils veulent pas Enfin je sais pas C'est quoi Purée Mais le FC Barcelone Franchement Après Tu vois Je sais pas où me positionner Parce que T'as les pros barcelonais Qui vont dire Ils vont se trouver une fausse histoire Ils vont commencer à trouver Une fausse rivalité Ouais Nanani Nanana Moi sincèrement Profondément parlant J'ai pas de problème Avec le fait Barcelone Bref Chaque club Chaque club a ses casseroles Chaque club fait ses magouilles Chaque club a eu ses périodes fastes Et ses périodes néfastes Tu vois Je m'en fous moi Tu vois Mais faut le dire les choses là A quoi vous jouez ? C'est vous qui mettez des clauses en place C'est pas nous ? Hein ? Si vous mettez une clause en place C'est pour la péter derrière Sinon Il a eu l'intérêt de mettre une clause Si en gros C'est juste pour mettre une clause Voilà Histoire de dire Ou ajouter une valeur marchande aux joueurs J'en sais rien Il y a une clause Comme pour Neymar Elle était 222 millions d'euros Le PSG a trouvé un superfuge Des magouilles Des trucs d'avocats Ça c'est réglé Vous avez galéré à envoyer les documents Parce que je sais pas Votre orgueil machin Mais la clause Comme j'ai dit tout à l'heure Fallait la mettre plus haute Tu vois Et bah pour Dembélé C'est le même schéma qui se reproduit C'est quoi votre problème en fait ? Vous êtes en train de faire perdre du club Du temps pardon Aux joueurs Et au club Et même à vous limite Parce que limite Vous envoyerez les papiers Ça se passe très vite Depuis hier ou aujourd'hui C'est un joueur du PSG Il passe sa visite médicale Si sa visite médicale bien sûr Est concluante Tu vois Et hop Et vous derrière Vous récupérez un petit billet Vous pouvez compenser Aller chercher autre joueur Tu vois Non De vouloir faire Tout par orgueil Parce que vous voulez pas Qu'il aille au PSG Donc vous préférez l'envoyer En Arabie Saoudite Oui en Arabie Saoudite Mais si lui il veut pas aller là-bas Vous allez garder un joueur Déjà qui a pas beaucoup joué Pour vous Faut être honnête 40% des matchs De tous les matchs joués en 6 ans C'est pas beaucoup Donc vous voulez garder un joueur En plus maintenant Mentalement on ne veut même plus rester Si Si je dis bien Il veut vraiment quitter le club Et vraiment venir au PSG Comme c'est le cas Et comme ce qu'on nous vend Depuis quelques jours maintenant Bref Tu me dis en commentaire Ce que toi tu penses Des méthodes du FC Barcelone C'est pas pour taper sur l'FC Barcelone Ça serait un autre club Ça serait un autre club Mais moi je trouve C'est des méthodes Alors après Alors attends Je préfère Prendre des précautions Ouais mais toi au PSG Ouais mais toi au PSG T'as vu Vous c'est une prison Vous les joueurs Ils sont sous contrat Jusqu'à la fin du contrat Ils nia 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 En tout cas Même si on n'est pas Les pros des ventes Même si on ne vend pas Beaucoup de joueurs C'est vrai Quand on les vend On envoie les documents Qu'il faut En temps et en heure Dans les délais demandés Tu vois C'est aussi simple que ça Je sais pas On aurait le système de clauses En France Comme en Espagne On ne sait pas On mettrait Je sais pas C'est un exemple Je sais pas Verratti Il a une clause A 350 millions d'euros C'est un exemple Demain Le Barça Quand il le voulait Il y a quelques années Il serait venu Il demande au club Il voit avec le joueur Le joueur Il est chaud pour rejoindre Les rangs du FC Barcelone Il voit avec le club Le club dit Si vous avez les moyens Et l'argent pour payer la clause Le joueur vous appartient Vous réunissez l'argent Peu importe les magouilles Vous payez par un avocat C'est lui qui vient vous donner Ou c'est le joueur Verratti qui vient vous donner Les sous Peu importe la magouille Je pense Je pense Que le PSG Vous aurait envoyé les documents En temps et en heure N'aurait pas fait traîner Comme ça le truc Sur plusieurs jours Par orgueil Ou je ne sais quelle raison Ou pour vous faire Vous faire perdre du temps Pardon Ou j'en sais rien Ou faire perdre du temps Au joueur Il n'y a aucun intérêt Pour le joueur Il n'y en a aucun Pour nous Il n'y a aucun intérêt Si ce n'est Juste nous faire chier Il n'y a pas de problème Je crois que La leçon de Neymar Vous ne l'avez pas retenue Vous avez Vous avez Vous avez été titillé Comme ça le PSG Tonton Nasser Nasser Il vous l'a fait comprendre En vous prenant Neymar à 222 millions d'euros Contre son gré Ou pas On s'en fout ça Je crois que la leçon Vous ne l'avez pas bien retenue Je ne sais pas Ce qu'ils vont vous préparer Le PSG Nasser Le clan de Nasser Tout ça Mais continuez à jouer Avec le PSG Comme ça Continuez à jouer Avec l'orgueil du Qatar Continuez à jouer Avec la fierté Des Qataris Comme ça D'aller titiller Comme ça jusqu'au bout Alors que légalement Normalement Ils ont fait les choses Correctement Bref Tu me dis en commentaire Ce que toi tu en penses Moi je trouve ça Petit Je trouve ça Malhonnête C'est des méthodes C'est des méthodes Bref Je vais rester poli Bref Qu'est-ce que tu en penses toi Franchement en commentaire Dis-moi Qu'est-ce que tu penses Franchement de cette méthode C'est pas une méthode De voyou Sérieux Une méthode De voyou Même pas de voyou Une méthode De gamin De cours de maternelle Ou d'école primaire Là t'as 8-10 ans L'autre il t'a pris Tes bonhommes Tes images Ou tes billes J'en sais rien Enfin Aujourd'hui ton smartphone Tu viens chez Eh ben vas-y Mais je te parle plus Ah ouais Tu m'as pris ça Ou tu sais Quand t'es gamin Dans la cour de récréation T'es avec une copine Et puis ton copain Ton copain de classe Il vient de prendre ta copine Ah ouais Eh ben je te parle plus jamais Tu m'as pris ma copine Putain mais vous avez quel âge Sérieusement C'est un truc de ouf Franchement c'est un truc de fou Honnêtement Honnêtement Alors le PSG A ses défauts On est pas tout blanc Bien sûr Je suis le premier A montrer Voilà C'est pour ça que je dis souvent Chaque club a ses casseroles Tu vois On est pas parfait nous aussi Dans certaines choses Tu vois Mais quand même Ça veut dire quoi ça C'est tout petit Bref Moi je vais vous laisser là dessus C'était pour vous donner Mon point de vue là dessus Pas pour me justifier Sur le fait que Dembele N'arrive pas C'est pour ça Je sais pas si tu te rappelles Je t'avais dit C'est un joueur du PSG C'est sûr A 95% A part un tsunami Un cataclysme Tu connais aujourd'hui Dans le foot moderne Du jour au lendemain Tout peut arriver Bah voilà Tu vois C'est fait Il veut venir C'est fait Ça a été payé On attendait juste Les papiers du FC Barcelone Pour qu'il vienne passer sa mise De finir De compléter sa visite médicale Sur Paris Voilà C'était réglé Tu vois Je perds pas espoir Dembele Normalement S'il leur fait aussi comprendre A ses dirigeants Qu'il faut Non moi je vais aller au PSG Enfin bref je sais pas Normalement Il devra rejoindre les rendus PSG Mais bon voilà Tu vois Dans le football moderne Comme je te dis souvent Et je t'avais dit aussi Dans la vidéo Voilà Tout peut aller vite Aujourd'hui t'as une certitude C'est acquis C'est sûr Comme c'était sûr Qu'il devait C'était sûr qu'il devait nous rejoindre Déjà l'année dernière Et ce qui a tout fait capoter Au dernier moment C'est comme pause Enfin bref C'est des petits trucs Avec des petits détails comme ça Tu vois c'est facile de dire Compose Mais en gros Mais voilà Et du jour au lendemain Non ça c'est pas fait Et là c'est pareil Il doit venir Il doit venir Je te maintiens Que Ousmane Dembele Va faire partie Des rendus par un Saint Germain Mais Va savoir Imagine ils font traîner le truc Je sais pas si c'est légal C'est pour ça Je te posais la question Au début de la vidéo Est-ce que c'est légal Ce qu'ils font Si tout a été bien C'est bien fait avant Les clauses Les machins Les trucs Mbélé son agent Le PSG Ils se sont arrangés Et tout Et qu'il tarde Je sais pas si c'est illégal Ou pas Franchement je sais pas Je te pose la question Je vais aller me renseigner Après sur internet C'est un truc de ouf Bref Je vais te laisser là dessus Je vais te souhaiter Une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit Selon Quand tu regarderas cette vidéo Et puis nous on se retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci